Bonjour, 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 hello, pardonnez-moi si je n'ai pas pu venir, je voulais venir mais c'est impossible cette année, il y a tellement de choses, même cette semaine j'ai trois funérailles à aller alors c'est vraiment pas du tout le temps de sortir, mes parents ont besoin de moi mais j'ai écrit un texte et je veux participer à la conférence je veux remercier professeure S. Franca pour m'avoir invité, c'est très très gentil de sa part, vous ne savez pas ce que cette attention peut signifier pour un écrivain comme moi, c'est absolument très 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 touchant parce que nous travaillons dans cette solitude et nous oublions qu'il y a des gens qui écoutent à la télé internet l'autre soir j'ai écouté sur TED Talks c'est une bande, un canal de conférences, une conférence de Parag Khan. Son thème c'était la connectographie, un néologisme que M. Khan a inventé. son idée magnifique à mes yeux c'est que l'avenir sera un monde sans pays. De plus en plus, les villes seront jumilées pour se transformer en méga villes. La géographie sera interconnectée par tous les moyens et non plus divisée par des murs visibles ou invisibles. Si je donnais ce genre de conférence de vive voix ici, il y aurait des fortes chances qu'un malia météorologique, un ouragan s'abattrait sur moi. Alors je chouchoterai le plus doucement possible, quitte à ne plus m'exprimer en public. Je me cache, j'écris seul, je ne pense même plus à être publié. Le refus me connaît bien. Je suis né à Montréal dans les années 50 du siècle dernier. Ma vie a été pluriculturelle et plurilingue Dès ma naissance. À la maison, nous parlions environ six ou sept langues autour de la table, le dimanche après-midi. L'abrutese, le mollisant, le calabrais, le sicilien, l'albanais, l'anglais, le français. Les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les enfants, tous comprenaient. C'était la célébration de la différence. Mais les choses ont changé depuis 1968. Il y a des années comme celle-là qui restent imprégnées dans son esprit. Quelque chose a changé à ce moment-là, partout sur terre. Lentement, une trancheuse est tombée sur les sociétés. De la fête, nous sommes entrés dans le deuil de la nation. Une bombe ici, une bombe là. Un mort ici, un mort là. Une manifestation ici, une armée là. Tout au nom de la patrie, de la vérité. Ici comme ailleurs. La ville de Saint-Michel, où j'ai grandi avec des Italiens, a été annexée par la ville de Montréal. Et soudain, l'anglais et l'italien ont disparu. De l'orchestre polyphonique, une seule voix s'est imposée, avec ses messages, avec sa propagande. Le plaisir cosmopolite a été envahi par le discours ethnocentrique, souverainiste, séparatiste, ici comme ailleurs. Quoique francophile, je ne partage pas la notion du territoire comme le ventre d'une culture. Surtout lorsque le concept dissimule mal son encouragement de l'ostracisme. Le pays appartient à tous ses citoyens. Tout ce qui est multi et rabarbatif, usubertoires, illégal. On ferme les autoroutes, les aéroports sont monilingues. Les déjà-fils nous invitent à épouser notre cousine. On a beau maquiller sa vision de globalisation avec les couleurs du capitalisme, c'est un concept proscrit. On n'arrive même pas à en parler sans que la réaction soit immédiatement violente. Le paradoxe est qu'il faut lire les auteurs qui crivent contre la globalisation pour découvrir les auteurs qui partagent nos opinions. C'est grâce à Alain Fittlenkraut que j'ai appris de l'existence de Urlichbeck, l'un des grands penseurs d'après-guerre. Il est important ici de souligner que la globalisation ne doit pas être confondue avec « The New World Order ». Ce rêve fou d'un seul gouvernement. J'ai tellement voulu me libérer de cette position de globalisation qui imagerait des citoyens et non pas imposée par un groupe de banquiers, mais je n'y suis pas arrivé. Je me sentais comme un prisonnier d'une idéologie dépassée. Je me sentais comme Nino dans « Pain et chocolat » de Franco Brussati. Dans chaque réunion de collègues qui chantait la chanson de Félix Leclerc sur son fils enragé, je me recroquevillais et espérais qu'il y ait une femme qui chante « Imagine » de John Lennon. Je n'ai jamais ressenti un sentiment patriotique pour mon pays. Ce pays m'a toujours semblé aussi beau qu'un autre. Parfois, je faisais partie d'un autre pays. Finalement, j'ai compris que je ne me sens bien dans aucun pays. L'ailleurs, je le porte en moi comme une tâche sur le front. Nous vivons un point tournant dans notre civilisation. C'est certainement la fin de l'ère de la Renaissance et de son policentrisme. Nous sommes en train de nous rebrancher avec le baroque. Pas nécessairement le baroque du passé, mais avec ce que je nomme le nouveau baroque. Nous glissons sur un courant sans effruge après s'être baigné sur des plages qui furent sans épaises, qui nous conduisaient toujours au point de départ. J'ai besoin de me déposséder, de me dépouiller, de m'exproprier. Cet écartèlement social et culturel est cependant totalement interdit. Il suffit de voyager l'Internet ou de lire les quotidiens pour s'apercevoir que nous préférons qu'une langue maternelle à Londres soit uniquement anglophone, au lieu de parler les 42 langues que les enfants parlent. Malheureusement, cela ne fait que sans périr. Si j'ai mentionné le nouveau baroque, c'est aussi avec une certaine réticence, car le monde se referme au lieu de s'ouvrir. Au lieu de parler multiples langues, les gens veulent engendarmer le territoire avec une seule langue. Un territoire, une langue. Parfois, on peut ajouter la religion à l'équation. On tue les dialectes. On tue les résonances qui font bruit dans la toile blanche de sa vision du pays. On crée un peuple par pays. Alors, s'il existe, comme certains experts présupposent, l'existence de plurilinguisme et de pluriculturalisme, cela est, dans les yeux d'historiens, l'aboutissement du trajet. Bon, admettons que nous soyons à la conclusion d'un voyage. Cela voudrait signifier que tous les chemins mènent à un centre. Et ce sera ce centre qui aspirerait toutes les voix que nous entendons aujourd'hui dans les cosmopolites nord-américaines, telles New York et Toronto. Comme dans un entonnoir, toute différence doit couler vers le petit tube d'unilinguisme et uniculturel. Chaque ville, chaque territoire, absorberait les antithèses, les contradictions, les disparités, les dissemblances, les divergences et les diversités. Enfin, de les uniformiser dans la boîte magique du même. Cela voudrait également dire que notre centre serait le centre du monde. Un genre de Dieu social et national duquel on ne pourra plus se défaire. Le nationalisme, comme religion ou quoi ? Que se passera-t-il s'il y avait des athées nationales, des athées linguistiques qui se manifesteraient ? C'est ça. Je suis un athée national, un athée linguistique. Nous pouvons noter qu'il y a souvent ambivalence avec les termes utilisés. Globalisation et pluriculturalisme sont des concepts qui s'opposent à globalisme, interculturalisme et multiculturalisme. Pluriculturalisme n'a pas de fin, tandis que l'interculturalisme plaque une date d'expiration. Une personne s'étoile, l'autre se renferme. Nous ne voulons pas nous placer devant cette fortification. Nous voulons percer des trous dans les parapets et les remparts. Des ouvertures qui donneront sur une nouvelle façon de voir nos sociétés culturelles et politiques. Une personne qui parle plusieurs langues arrive à le faire parce qu'elle vient d'un ailleurs où l'apprentissage des langues a été encouragé. Ou bien, cette personne est née dans une famille d'ici qui a encouragé l'apprentissage des langues. Ces deux personnes, A et B, ne sont pas les mêmes. A est une immigrante. B ne l'est pas. Malgré leur situation contradictoire, A et B se ressemblent par leur curiosité de réalité autre que la leur. Si l'immigrante A était restée dans son pays, elle aurait été comme la personne B qui parle plusieurs langues. Ce qui distingue ces deux personnes est le voyage et non pas le fait qu'elles comprennent plusieurs langues. Quitter son lieu de naissance devient un devoir, une exigence, une nécessité. Ce ne sont pas tant ces deux personnes qui s'élèveront contre l'ouverture au pluriculturalisme. Il y a deux autres protagonistes qui apparaissent dans ce carré, qui posent de sérieux problèmes à la tolérance. D'un côté, nous retrouvons celui, apprenons-le C, qui naît dans un pays qu'il ne considère pas le sien, mais où on discute plusieurs langues. Et il y a un autre, appelons-le D, qui est né dans un pays et qui ne parle que la langue de son pays. Le voyage de A peut conduire à deux lieux, le territoire ou l'atopie. L'atopie est ce que je considère comme ce lieu de continuité qui se situe au-dessus de tout territoire. Si notre acteur a choisi le territoire, il adaptera éventuellement une des positions qui s'opposent à lui. Il deviendra soit B, C ou D. D'un côté, nous retrouvons celui, apprenons-le C, qui naît dans un pays qu'il ne considère pas le sien, mais où on discute plusieurs langues. Et il y a un autre, appelons-le D, qui est né dans un pays et qui ne parle que la langue de son pays. Le voyage de A peut conduire à deux lieux, le territoire ou l'atopie. L'atopie est ce que je considère comme ce lieu de continuité qui se situe au-dessus de tout territoire. Lorsque les intellectuels, les politiciens et les historiens parlent d'assimilation, ils ne cachent pas leur souhait de voir un déplacement se faire qui mènera vers le territoire, donc clairement vers les positions B ou D, surtout pas C. L'immigrant doit devenir un immigrant qui ensuite se conformera à la situation du territoire. La date d'expiration est apposée sur sa présence. Cette personne doit s'intégrer, s'assimiler et éventuellement, sûrement, disparaître. La personne âme, l'immigrant, qui écrit dans une autre langue est ce qui fascine les universitaires. Il se pose la question de ce que peut être cette écriture qui est ni d'ici ni d'ailleurs. Cette littérature qui n'a pas d'avenir ensemble, car elle doit forcément s'inscrire dans un lieu. Le temps le dira. Et on attend pour examiner les résultats. Mais on n'a pas besoin d'attendre. Le dénouement sera souvent prévisible. La position nationaliste. Pour A, l'écriture est un témoignage de son voyage d'un pays à un autre. On retrouve dans cette catégorie des écrivains qui perdent possiblement leur place dans la tradition qu'ils ont quittée. Il existe des écrivains en exil, mais ils feront face au même motif. Je ne sais pas comment la littérature de leur pays d'origine ou le pays d'adoption les traitera. Il y a des fortes chances que le travail disparaîtra dans l'oubli. Ni la tradition quittée, ni la tradition d'accueil n'est intéressée par l'écrivain nomade. Le voyageur n'est pas un touriste voyeur. Le voyageur est une personne qui doit décider de sa position culturelle. Le voyageur ne peut vivre virtuellement dans le non-lieu, en moins qu'il choisisse comme son lieu, c'est-à-dire qu'il choisisse l'atopie. Toute la fascination du travail artistique de la génération de voyageurs réside dans leurs besoins de se cantonner, ou pas, dans une situation culturelle. Le voyageur devenu immigrant explore ce délai dans son œuvre. Son appart culturel dépendra de son choix ultime. Regardons maintenant les joueurs pivots dans cet enjeu post-immigratoire C et D. Je ne crois pas que l'acteur B est un problème. Il l'est s'il prend la position de l'acteur D. L'avenir de beaucoup d'immigrants résultera dans la prise de position de l'acteur D. C'était le cas dans le passé. Quand l'immigrant A prend le chemin pour la position D vers le natif unilène, alors nous pouvons nous attendre à la création de plus en plus de murs. Nous assistons à ce moment une poussée sociale vers la position D. On veut profiter des nouveaux arrivés pour influer la caisse culturelle. Cela se lit, se voit, s'entend, à la télé, à la radio, au cinéma, dans les quotidiens, dans les revues et dans les livres. L'unique position soutenable est celle de l'acteur C, la position du non-lieu, de l'atopie. Il est mon souhait de voir les acteurs A et B adopter la position pluriculturelle et plurilinguiste. L'art qui m'interpelle est celle produite par l'artiste C, l'écrivain qui divise la situation maîtresse de la langue de son territoire. L'écrivain du déracinement, l'écrivain de l'écart, l'individu en crise vis-à-vis de son contexte social. Écrire, par exemple, en italien, dans un territoire dans lequel la langue italienne n'est pas reconnue de façon légale, est un geste de ce genre d'écrivain courageux. Son écriture ne sera pas une faible imitation de l'écriture de l'écrivain à l'immigrant. L'écrivain atopique n'a pas le voyage comme moteur de son imagination. Il n'a ni départ ni retour. Il peut être un cosmopolite dans une situation virtuelle. Intrépide, cet écrivain détourne toute attente traditionnelle. Sa vision vise la globalisation, où l'être n'est pas enchaîné à une nation, à un pays, à une tradition. L'écrivain atopique requiert le travail du traducteur. Il a besoin d'interprètes, de complices, de liaisons. L'individu s'élance vers une nouvelle tradition. Toutes les voies montent au-delà des frontières. Une tradition baroque. Cela est un souhait, c'est aussi un pari. C'est le pari avec l'échec. Car le succès aujourd'hui ne peut provenir que de la promotion de la nation, du refus à l'ouverture. Face à cette évidence, le rêve atopique est une chimère. L'atopie est un mirage. C'est un écrivain qui marche silencieusement dans un oasis, sachant qu'il échouera, qu'il ratera sa cible. Il sait néanmoins que son insuccès est la réussite. Car pour lui, l'échec est son succès. Merci.